Hey le bambing ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 25e journée. Il y a 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Nice contre Montpellier, Lorient contre Lyon, Lens-Brest, une très belle affiche. Le Paris Saint-Germain contre Reims, Strasbourg-Monaco, Le Havre contre Toulouse, Metz contre Clermont, le duel des deux derniers au classement. Lille contre Rennes à la seconde, très belle affiche. Et Marseille contre Nantes, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour valider mon travail et bien entendu faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté, on est de plus en plus nombreux, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est actuellement en tête avec 55 points, 9 points d'avance sur Brest qui est second et qui tient toujours la corde pour la Champions League. 3ème Monaco avec 42, 4ème Lille avec 41, 5ème Nice avec 40 points et 6ème Lens avec 39. En fin du classement, 16ème et barragiste Montpellier avec 23 points et les deux derniers sont les deux relégables. Metz, 17ème avec 20 points et 18ème Clermont avec 17. Et on attaque avec Nice contre Montpellier, un derby du Sud-Est avec les Niçois qui reçoivent les Montpellierains. Les Niçois sont en train de s'écrouler totalement. Ils ont été secondes pendant très longtemps mais malheureusement, les trois défaites et le match nul sur les quatre derniers matchs sont en train de les faire chuter au classement. Ils se sont inclinés contre Monaco, contre Lyon et contre Toulouse. Dernièrement, ils menaient pourtant 1 à 0 mais se sont fait retourner et ils ont fait 0 à 0 contre le dernier. Donc ce n'est pas des résultats qu'on attendait après cette qualification contre Montpellier en quart de finale de la Coupe de France où ils vont d'ailleurs affronter le Paris Saint-Germain. On s'attendait à beaucoup mieux mais malheureusement pas tatra. Donc ces trois revers montrent qu'ils sont beaucoup plus friables qu'à l'habitude. Vont-ils se réveiller contre Montpellier qui n'est pas beaucoup mieux, qui est donc pour l'instant barragiste mais qui n'arrête pas de perdre également une seule victoire sur les cinq derniers matchs. Trois défaites et un match nul. Le seul succès a été contre Metz, un autre très mal barré. Ils ont perdu depuis à Marseille 4 buts à 1 et ils ont fait match nul. Deux buts partout contre Strasbourg mais à chaque fois ils ont été menés au score. Donc sur cette rencontre je vois Nice s'imposer 2 buts à 1 et je vois le plus de deux buts sur le match pour rassurer le coup avec une cote à 1,48. Et on enchaîne avec le 13e qui reçoit le 11e, Lorient qui reçoit donc Lyon. Les Lorientés et les Lyonnais ont un peu le même destin. Ils se sont réveillés il y a peu de temps. Les Lyonnais sont sur une très belle série même s'ils viennent de 5 minutes contre Lens car juste avant ce revers ils sont restés invaincus à six reprises, toutes compétitions confondues. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France où ils vont recevoir Valenciennes en demi-finale. Mais c'est donc surtout ces sept victoires et ces trois défaites en Ligue 1 qui leur permettent donc d'espérer peut-être remonter encore au classement et pourquoi pas accrocher une place en Coupe d'Europe si les équipes de devant s'écroulent totalement. Ils vont jouer des Lorientés qui sont dans la même veine qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs qui surtout depuis l'arrivée de leur attaquant ivorien Bamba marche sur l'eau. Ils viennent de gagner à Rennes. Ils avaient également réussi à s'imposer contre Strasbourg, Reims et Metz ne perdant qu'une seule fois à la maison contre Nantes. Mon pronostic sera tout de même une victoire des Rodaniens à l'extérieur sur le score de 2 buts à 1. Rappelons qu'ils sortent sur une série de trois victoires consécutives hors de ses bases de toutes compétitions confondues et le droit au Nobet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,57. On poursuit avec la première très grosse affiche de cette journée, Lens contre Brest. Le sixième qui reçoit le second, les Lensois, se sont rattrapés après malheureusement des mauvaises performances contre Monaco et l'élimination en Ligue Europa contre Fribourg. Alors qu'ils menaient 2 à 0 à la mi-temps, ils se sont fait retourner et ont perdu finalement en prolongation. Cette victoire donc à Lyon leur a fait énormément de bien. Une victoire nette et sans bavure. 3 buts à 0. Dommage qu'ils aient quelques trous d'air car ils pourraient se retrouver beaucoup plus haut et espérer se qualifier encore pour la Champions League. Mais rien n'est perdu. En tout cas, il faut faire un résultat contre Brest qui de son côté est second, qui enchaîne les bonnes performances depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France alors qu'ils avaient réussi à accrocher un 2 buts partout. La semaine d'avant en championnat, ils ont enchaîné en Ligue 1 3 victoires et un match nul. Le match nul a clairement chez le dernier mais depuis victoire contre Marseille, victoire contre Strasbourg et victoire contre le Havre. 3 clean sheets consécutifs. Vraiment du bel ouvrage. En tout cas, Brest, je les vois accrocher Lens et faire un but partout. Mais je vois pour assurer le coup, le homme no bet et le match nul rembourser ses victoires de Lens à la maison et une cote à 1,73. Le match suivant est le Paris Saint-Germain contre Reims. Le premier qui accueille une équipe qui est en deuxième partie de tableau à Reims qui est malheureusement légèrement décroché par rapport aux places européennes. Ils n'ont que 5 points de retard sur Lens mais ces derniers temps, ils ont eu tendance à faire des résultats plus ou moins moyens. Ils viennent de perdre à la maison contre Lille même s'ils s'étaient implosés au Havre. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est quand même 3 défaites à nul et une seule victoire. Reims est tout de même capable de tout mais ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain surtout à l'extérieur où le Parc des Princes va espérer peut-être fêter la qualification pour les quarts de finale de la C1. Ils attendaient ça depuis un petit bout de temps. Le PSG vient de s'imposer 2-1 à la Real Sociedad. Ils ont confirmé leur succès du match allé. Mbappé a encore été monstrueux avec un doublé. Ils ont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, gagné à 3 reprises et se sont tout de même fait accrocher à 2 reprises contre Rennes et contre Monaco. Donc attention, mais je les vois quand même gagner 3 buts à 1 et je vois les deux équipes qui marquent pour assurer le coup car ils prennent quand même quelques buts avec une cote à 1,70. Et on enchaîne avec Strasbourg contre Monaco. Les Strasbourgeois sont pleins d'ambition, on le sait, mais malheureusement, ils ne mettent peut-être pas tous les ingrédients pour y arriver, conjugués à la jeunesse de l'effectif. Ils ont également perdu leur gardien expérimenté, Matt Seltz étant parti en Première Ligue. Ils sont actuellement sur un seul petit match nul obtenu à Montpellier lors du week-end dernier et 4 défaites consécutives juste avant. Ils vont en plus rencontrer un adversaire, Monaco, qui est 3e, qui est sur le podium, qui vient d'accrocher le Paris Saint-Germain, qui avait juste avant gagné à Lens, qui est une équipe qui est assez quand même irrégulière avec des défaites à la maison contre Reims, par exemple, il y a quelques temps, et dernièrement contre Toulouse. Mais à chaque fois, ils se rattrapaient à l'extérieur, gagnant à Nice et à Lens. Donc, sur ce match nul contre le Paris Saint-Germain, il y a eu quand même beaucoup d'espoir pour la suite. Et sur ce match-là, je les vois s'imposer à Strasbourg, 2 buts à 1. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 1,46. On enchaîne avec le Havre contre Toulouse, le 15e qui accueille le 10e. Les Havrés sont malheureusement mal classés. Ils sont 15e, 1 point devant le barragiste. Ils restent surtout sur 7 matchs consécutifs, sans victoire, 2 matchs nuls et 5 défaites qui ont été malheureusement consécutives. Une élimination en Coupe de France à Strasbourg et 4 revers contre Rennes, Lille, Reims et Brest. Ils continuent contre une équipe de Toulouse qui vient de gagner deux fois consécutivement. Lille et Nice à la maison, renversant à chaque fois la situation. Ils ont même fait preuve de caractère contre Monaco, s'imposant sur le Rocher. Ils avaient malheureusement été éliminés de la Ligue Europa, faisant très beau parcours, se faisant sortir en 16e de finale de la compétition après avoir été éliminés par Benfica. Ils avaient perdu 2 buts à 1 en plus à la 98e au match allé. Et ils avaient malheureusement fait 0-0 au retour alors qu'ils n'avaient pas démérité. Donc sur ce match-là, je les vois s'imposer 1-0 au Havre et continuer sur leur lancée avec le draw no bet et le pari remboursé. C'est match nul et une cote à 1,82. On enchaîne avec Metz contre Clermont. Les deux derniers du classement, Metz est 17e alors que Clermont est 20e. Les Messins viennent d'avoir un énorme sursaut avec cette victoire à Nantes. Une autre équipe en difficulté ne prenant pas de but de surcroît. Ils avaient pourtant une très mauvaise série de 9 défaites et d'un seul petit match nul obtenu à Marseille. C'est peut-être le début d'une remontée fantastique surtout qu'ils vont recevoir Clermont qui vient de se faire humilié par Marseille à la maison. 5 buts à 1. Ils avaient pourtant fait un très beau match à Nice loupant un pénalty et n'arrivant pas à asseoir leur supériorité sur cette rencontre. On notera que leur dernière victoire remonte un déplacement à Nantes le 14 janvier. Sur cette opposition, je verrais bien un but partout avec le home no bet et le match nul en process victoire de Metz à la maison et une cote à 1,86. On poursuit avec la seconde très belle affiche de cette journée. Les Lillois 4e qui reçoivent les Rennes 8e. 6 points d'écart entre les deux formations. Les Lillois viennent de réussir la très bonne opération s'imposant à Reims 1 à 0 là où c'est toujours compliqué de gagner. Surtout qu'ils enchaînent aujourd'hui avec un déplacement en Autriche à Stoomgratz en Ligue Europe à conférence. La fatigue sera sans doute au rendez-vous. Donc ce sommet contre Rennes est très important. Surtout qu'ils n'ont qu'un point de retard sur Monaco qui est sur le podium. Ils ont 5 points d'écart avec le dauphin brestois. Mais Lille a confiance en ses performances à la maison sur les 4 derniers matchs. Toute compétition confondue. 4 clean sheets. 1 en Coupe de France contre une équipe amateur. Et 3 contre des équipes en difficulté où le score a été assez large. Mais on retiendra également les 3 défaites à l'extérieur contre Lyon-Paris et contre Toulouse qui montrent qu'ils peuvent être friables hors de leur base. Leur adversaire du soir va tenter d'en profiter. Les Rennes, même s'ils se sont inclinés à la maison contre Lorient, restent plutôt sur une très belle série sur les 10 derniers matchs de compétition confondue. Ils ont certes été éliminés de la Ligue Europe à part le Milan AC. Mais ils ont tout de même réussi à s'imposer lors du match retour. 3 buts à 2 contre les Italiens qui sont tout de même 3ème en série A. Ils ont gagné pas mal de matchs. 7 exactement sur cette série avec seulement 2 défaites et un match nul. Ils ont surtout su se replacer au classement où ils n'ont donc que 5 points sur le 4ème Lillois qui est pour l'instant le dernier qualifié pour la C1 mais par barrage. Sur ce match-là, je verrai bien un partage de points à but partout et je verrai le Omnobet et le match nul remboursé et c'est Victor Delisle à la maison avec une cote à 1,80. On finira avec Marseille contre Nantes. Les deux équipes étaient aussi mal l'une que l'autre il y a très peu de temps mais le changement d'entraîneur du côté de Marseille a tout changé. Les Marseillais avaient gassé ses 3 matchs, 3 victoires, 12 buts marqués. Ils jouent ce soir contre Villarreal en 8ème de finale allée de la Ligue Europa. Ils ont l'occasion de remporter donc un 4ème succès consécutif. La défaite à Brest a peut-être fait plus de bien que de mal car ils se sont relancés dans la course pour l'Europe et peut-être pour la Champions League même s'il faudra faire quasiment un sans faute et les gros chocs vont s'enchaîner car ils vont bientôt se déplacer à Rennes, vont recevoir le Paris Saint-Germain et ils vont également s'opposer à Lens et à Nice. En tout cas, leur visiteur du soir est en difficulté, ça on en est sûr. Ils sont 14ème, ils n'ont que 2 points d'avance sur le barragiste mais ils ont surtout 2 visages, un complètement mauvais à la maison perdant contre Lens, Paris et Metz et un très bon l'extérieur gagnant consécutivement à Toulouse et à Lorient voire même faisant match nul à Reims. Donc pourquoi pas créer un exploit à Marseille mais je ne verrai pas ceci, je verrai une victoire 3 buts à 1 des fois au C1 avec l'OM qui marque le plus de 2 buts sur le match et une compte à 2,26. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing !